Ce n'est pas parce que je suis d'origine juive que j'ai plus de cœur que les autres. Au contraire, plus les gens se font écraser par des voitures, plus je suis content. C'est bizarre, hein ? Je ne suis pas spécialement sympathique. Qui crève ? Ça vous fait rire ? Topor, un con, mais ce n'est pas un monstre. Topor qui m'a renseigné au botanique, une de ses œuvres fatidiques et opéras, où les passions moyennes, une pièce écœurante pour Oreilles averties. De plus, Topor présente ses films et ceux-là toujours au botanique. Et je vous préviens qu'il y en a un paquet. Et puis, ce n'est pas tout. Le botanique réunit des peintures à la bombe, des collages, des photographies, des dessins. Bref, l'art casserole. Et si vraiment vous n'avez pas compris, sachez que la galerie Camille Von Scholls a rassemblé ses photomorphoses et ses dessins. Topor, c'est satanique. Topor, un comble bondissant. Je me présente Topor. Topor fonde en 1962 l'Académie Panique. Il publie des nouvelles, des pièces de théâtre, de nombreux romans, dont le locataire adapté par Polanski. Il collabore à Bizarre, à Rackery, New York Times, expose partout dans le monde, dessine le film La planète sauvage, scénariste pour la TV et la série Téléchat. Bref, comédien, touche un tout de talent, voici Topor. Vous avez dit Topor ? Je me présente Topor. Je me présente Topor, la femme de Topor. Vous ne m'êtes pas tout à fait inconnue, puisque je vous ai déjà vu une fois de temps en temps, sans ne pas pouvoir vous parler, mais j'ai eu des écarts de vous. Le premier impact de vous, j'ai eu, quand j'ai vu le film La planète sauvage, qui m'a beaucoup plu. On n'est pas fâchés les uns contre les autres. Non, c'est, 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 c'est. Mon fils, il a un livre de Topor. Alors, j'ai vu vraiment vos dessins là-dedans. Depuis lors, quand j'ai fait un tableau, j'ai signé Sam Topor. Pour qu'on ne comprenne pas. C'est quand même pas. C'est ma présence. Vous connaissez la traduction de votre nom ? H, oui. Qu'est-ce que c'est ? Une H. Non, c'est un H de boucheron, un grand. Oui, oui, c'est une grande H qui n'est pas forcément de boucheron aussi de guerre ou de trucs comme ça, c'est un H. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Allez-y, c'est pour vrai. Vous êtes dessinateur et moi, je dessine aussi un petit peu, de créer, chacun de son côté, un écusson d'hierarchie Toporique. Et alors, on va adopter ça à toute la famille Topor. On va le vendre, Topor. On va le vendre, il va le vendre, mais il y a un H qui est chef. Tu ne commences pas tout si ce n'est pas à Oriental que tu commences. Vous autres, Oriental, avez eu une conception étrange d'amour, est-ce que tu fais ? Nous prenons simplement notre temps, c'est tout. Ah, d'accord. Aïe ! Qu'est-ce que tu as ? Bon, l'homme ! Tu es vraiment merveilleuse, opéra ! Repose-toi un peu, nous avons toute la journée devant nous. Tu es le genre d'homme que j'aurais aimé rencontrer plus tôt, puisque nous sommes si bien partis. Continuons. Se passe-t-on à l'air de te plaire ? Quelle délice ! Mais tu te détournes de moi, regarde, fatidique, contemple ce que tu dédais. Ah, la maudite ! Quel enfer ! Un seul regard sur elle et tout mon être s'embrase ! C'est l'amour. C'est un homme et une femme qui s'aiment. Ils s'aiment, ils se déchirent, ils se font du mal, ils se font du bien. C'est dans la tradition d'un théâtre, du théâtre, c'est durace, c'est très durace. Avec, évidemment, la version masculine, hein, parce que, donc, c'est un homme et une femme, et cet homme représente beaucoup d'hommes et cette femme, et à la fois beaucoup de femmes, enfin, c'est l'éternel masculin et l'éternel féminin, qui se heurtent, qui s'affrontent, qui se déchirent, qui souffrent et qui s'aiment. Et il faut être un foutu enfant de salaud pour pas trouver ça beau. Avec les clochons et les infectes bâtards et cloports qui viendront pas avoir cette pièce. Alors, je voudrais embrayer sur la critique duratienne que vient de faire Roland Topor. Il est tout à fait évident qu'à la page 9, nous avons le texte suivant. « Embrasse-moi, mets-toi tout contre moi pour me prouver ton amour. » Et alors Roland Topor, à un certain stade des répétitions, a dit « À la page 9, ce texte, au lieu de « Embrasse-moi, mets-toi tout contre moi pour me prouver ton amour », il fallait ajouter un « Mon amour » quelque part. Parce que ton amour et mon amour, ils vont toujours de pair. Et Duras l'aurait certainement fait. Alors, nous n'avons pas hésité une seconde, parce que quand même, vraiment, elle n'a pas écrit des conneries. Et ça donne, non, et ça donne « Tu es un type merveilleux, mon amour, embrasse-moi, mon amour, mets-toi tout contre moi pour me prouver ton amour ». Voilà. Alors là, on est en plein dedans. Alors, « Compte de fée », c'est un livre, un livre triangulaire, qui est un cocktail, un texte à images. Et c'est un certain nombre de photos métamorphosées, qui sont des portraits de femmes, de fées, avec un œil un peu con, et des textes qui ne parlent con du tout, de fray et de vrai. J'aime beaucoup le titre qu'il a trouvé. Et ce sont des, à partir de magazines dits d'hommes, pour hommes, il y a des visages, un certain nombre de visages de fées, qui sont un peu bizarres. C'est fou, comme les photos, d'habitude, qu'on croit, sinon d'actualité, ont une fonction, et dès qu'on se débarrasse de cette fonction, on voit beaucoup d'autres choses dans les photos. En fait, c'est une chose, c'est une envie, quand on a lu les, on a lu un journal, bon, il y a un journal Libération, par exemple, il y a des photos dedans. Une fois qu'on a lu le journal, on a pris connaissance des informations qu'il y a dedans, on le jette, le journal, on considère que ça n'a plus d'intérêt. Mais, si on tourne le journal à l'envers, on le prend à l'envers, on arrive à des choses plus bizarres. Je ne sais pas, je regarde cette photo à l'envers, je peux voir une espèce de japonaise, là, par exemple. Je peux voir une espèce d'une femme, genre... Genre Madame Butterfly. Ou même un peu... Le grand problème, c'est le stylo. Bon, à partir de ce moment-là, on peut commencer à imaginer des choses. Alors, ce que je fais, c'est que, si tu veux, j'enlève, je précise les formes que je vois, puis j'enlève ce qui ne me plaît pas. Donc, petit à petit, il y a un truc plein de sens, pour moi, en tout cas, et qui n'a plus rien du tout à voir avec la photo. Simplement, c'est un peu comme des passagers clandestins dans les photos. S'il y a un truc que je vois dedans, je peux le, je ne sais pas, prendre... Il peut y avoir un poisson, là, par exemple. Donc, ça serait... Là, j'arrive à une dame... À une dame dont le bras est... Enfourné par un poisson, c'est pas moi. Et si j'ai le temps, j'y mets de la couleur, et en plus, après, ça n'a plus rien du tout à voir avec la photo originale. C'est un jeu, c'est un jeu auquel se livrent les enfants, sur les murs, etc. On dirait une image sainte, ici. Une image sainte ? Oui, mais... Oui, je sais pas. Peut-être. Les images sont toujours ambiguës. C'est pour ça que les gens se projettent et trouvent des choses différentes dedans. Plus elle est ambiguë, à mon avis, meilleure elle est. Celle-là, c'est à l'envers. Ça donnait un truc... Assez improbable. Qui était le fond sous-marin... Là où il y avait le Titanic. Donc, c'est des photos sous-marines, les premières photos de l'épave du Titanic. Ça donnait des choses quand même assez bizarres. J'aime pas beaucoup l'idée que les gens soient réduits à une fonction. Et que les objets soient réduits à une fonction. Donc, en général, j'essaie d'en trouver d'autres. C'est pour ça que j'aime bien partir de choses qui valent rien. Parce qu'on risque pas grand-chose. C'est ça. Quand on parle des ordures, au pire, on arrive aux ordures. Mais de temps en temps, on arrive à un truc qu'on n'a plus envie de mettre aux ordures. On se dit, non, ça c'est plein de sens, c'est signifiant, j'aime bien, c'est bon. Et donc, on l'a sauvé des ordures. C'est peut-être aussi un des buts essentiels de l'art. En même temps que c'est un fameux alibi pour l'argent. C'est la rédemption. L'essai de définition de soi-même qu'on essaye, c'est justement en faisant des choses. Ça permet de savoir ce qu'on est. En travaillant, en faisant des choses, on peut savoir ce qui sort. Moi, je crois pas trop que j'ai un univers intérieur. Je crois plutôt que j'existe en rebondissant. C'est-à-dire que je suis plutôt comme un ballon. Plus il est vide, plus il rebondit. Donc j'ai plutôt un vide intérieur. Enfin, j'essaye de l'avoir, en tout cas. Il faut expulser les choses qui m'empêchent de rebondir. Je me reconnais plus dans la façon de répondre aux contraintes, ou à une commande, ou à un truc à faire, que par l'expression d'un écoulement de ma précieuse matière interne. Je vois plutôt ma façon de rebondir par rapport aux choses. T'es un miroir déformant. Non, je suis un ballon. Un ballon de foot. Je suis un ballon de foot partout. Ha! 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça.